Salut ma belle cohorte! Je vous amène dans ma salle d'entraînement de vélo, puis j'ai l'intention dans les prochaines semaines de transformer cette salle d'entraînement de vélo-là en studio. Studio pour vous montrer des petites capsules philo. Fait qu'aujourd'hui on va commencer avec le déontologisme d'Emmanuel Kant. Mais pour bien comprendre Emmanuel Kant, il faut d'abord que tu te demandes c'est quoi ta motivation quand tu fais des choix moraux. On en avait parlé longuement avec Kohlberg au début de l'année, vous vous souvenez l'échelle des six stades du développement du jugement moral. Alexis, qu'est-ce que t'en penses si on se donne un premier exemple? T'es-tu d'accord? Yes! On va prendre un individu A qui dans ce cas-ci on pourrait appeler B-Max. B-Max, il voudrait aller passer du temps chez son ami Michelangelo. Malheureusement, même si B-Max, il veut aller dormir chez Michelangelo, actuellement dans le monde il y a une pandémie. Cette pandémie-là est causée par le méchant coronavirus. Dans cette histoire-là, il y a aussi le docteur Arruda. Puis le docteur Arruda lui a dit, ne faites pas de rassemblement, on ne peut pas aller chez les gens. On pourrait dire que B-Max fait face à de l'ambivalence. Il a vraiment envie, il s'est désir le pouce à aller voir son ami Michelangelo. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a les règles de la santé publique qui lui indiquent de ne pas y aller. Donc les motivations, elles peuvent prendre vraiment toutes sortes de formes. Des fois, on fait les choses simplement parce qu'on veut avoir quelque chose en retour. Des fois, on fait les choses parce qu'on ne veut pas être puni. Des fois, on fait les choses simplement par devoir moral. De toute façon, vous vous souvenez des règles de Kohlberg. Donc rappelez-vous, pour la capsule qui est importante, il faut déterminer c'est quoi la motivation. Revenons à Emmanuel Kant. Pour comprendre Kant, comme je vous l'expliquais plus tôt, il faut comprendre l'idée de motivation. On va se faire une deuxième mise en situation. Regardez bien. Imagine que tu es en train de prendre une marche. Puis pendant ta marche, malheureusement, tu vois un petit garçon qui lui est en train de se noyer. Oh no! Je ne sais pas vraiment si ça pourrait être quoi ta motivation, mais si c'était moi, ma motivation, ce serait juste d'aller sauver le petit gars. Après tout, une vie, c'est une vie, puis je dois la sauver. C'est un peu la morale du devoir, non? On reprend la scène de la noyade, mais on ajoute un troisième personnage. Le gros monsieur plein de cash. It's alright, Space Ranger. It's a code 546. Écoute-moi bien, jeune homme. Si jamais tu sauves ce garçon, je te couvrirai d'or. Tu auras de l'argent jusqu'à la fin de tes jours. Hihaha! Par contre, si tu le laisses se noyer, c'est certain que je vais envoyer mes tuor à gage après toi, puis je vais te pourchasser jusqu'à la fin de tes jours. Ah 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 ah! Avouez que votre motivation en change complètement. De premier côté, si je sauve le garçon, je ferais plein d'argent. C'est cool, non? De l'autre côté, si je ne le sauve pas, je peux souffrir, puis ça, ce n'est pas vraiment nice. Kant, il divise la morale, dans le fond, l'acte de faire quelque chose de bien ou de mal, ou de faire ses choix, en deux types d'impératifs. Les impératifs catégoriques, à gauche, puis les impératifs hypothétiques, qui sont à droite. Donc, on va prendre l'exemple des impératifs catégoriques. Quand je suis dans un impératif catégorique, il faut simplement que je me dise « je dois le faire ». Je dois le faire parce que c'est le sens du devoir. C'est un peu l'idée de Kant. Tu dois X. C'est une morale qui est complètement désintéressée. Ça veut dire qu'on n'attend rien nécessairement en retour, qu'il soit une punition ou une récompense. Alors, si je travaille, je dois simplement travailler parce qu'il faut travailler. Pas tuer, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne faut pas tuer. Dans le cas du petit garçon, comme tu l'as dit au début, ou comme tu y as réfléchi, tu devais juste le sauver. Il n'y avait pas nécessairement de récompense ou de punition à le sauver ou pas. Donc, dans ce cas-ci, l'action est bonne en soi. C'est un devoir. Tu es obligé de le faire. De l'autre côté, pour Kant, il y a les impératifs hypothétiques. Si tu veux X, tu dois faire Y. Donc, c'est une morale qui est plutôt intéressée. Je veux quelque chose en retour. Si tu veux réussir, tu dois travailler. Si je veux avoir des choses, de l'argent, je dois travailler. Donc, si je veux X qui réussir, je dois travailler Y. Si tu ne veux pas aller en prison, tu ne dois pas tuer. Si je ne veux pas aller en prison qui est X, je dois faire Y qui n'est pas tué. Si tu veux de l'argent, puis si tu ne veux pas te faire battre, sauve le petit garçon. Donc, si je ne veux pas me faire battre, c'est X, puis ce que je dois faire pour y arriver, c'est Y, sauver le petit garçon. Dans ce cas-ci, comme je le disais plus tôt, c'est une morale qui est intéressée. L'action, le choix que tu vas faire, c'est un moyen pour obtenir un résultat. Donc, c'est ça l'idée derrière la morale de Kant, la morale du devoir. Il faut aller vers des impératifs qui sont catégoriques. Tu dois le faire et non des impératifs qui sont hypothétiques. Donc, vouloir quelque chose en retour, faire X pour obtenir Y. C'est pour ça que Kant était vraiment un grand critique de l'idée de Dieu. Alex et moi, on s'est demandé, est-ce que Kant, il croit en la divinité ou en la théologie? Bon, on va reprendre la scène du petit gars qui est en train de marcher. Bon, imagine ce petit gars-là, super sympathique, qui prend une petite marche dans la forêt. Qui voit encore un petit kid qui est en train de se noyer. Imagine ici qu'on a une personne qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, Dieu. Dieu dit au petit garçon, « Si jamais tu sauves le petit homme qui est en train de se noyer, je t'envoie au paradis pour l'éternité. » Ou, « Si tu ne le fais pas, je t'envoie pourrir en enfer jusqu'à la fin des temps. » Donc, Emmanuel Kant, à la fin, c'est vraiment quelqu'un qui critique de l'idée même de Dieu. Quand on regarde l'esprit même des religions, c'est de faire des choses pour arriver à atteindre un objectif ultime. Par exemple, celui d'atteindre le paradis. Donc, je dois me comporter, respecter des règles X pour atteindre un paradis qui, lui, est Y. Donc, ça, c'est une morale qui est vraiment intéressante. De l'autre côté, c'est la peur des mauvaises actions. Pas faire des mauvaises actions pour justement ne pas aller en enfer. Kant, finalement, c'est quelqu'un qui critique beaucoup l'idée de croire ou l'idée de religion en soi. Il dit que le croyant, il fait l'action morale pour se sauver. Donc, c'est une morale qui est vraiment intéressée. Selon Kant, l'humain, il doit comprendre qu'en lui, le pouvoir de dominer le mal, ce n'est pas quelque chose qui doit être extrinsèque et qui doit venir d'une divinité X ou Y. Pour Kant, il faut juste bien agir pour être bon, et non pas pour atteindre le paradis ou pour ne pas aller en enfer. Alexis, c'était notre première capsule. Ça a bien été? Oui. Yes. L'idée des capsules, c'est simplement de vous aider, surtout pour le cégep l'an prochain. Donc, vous pourrez retourner les voir quand vous voulez. Les deux premières que je vous fais, Kant, puis la semaine prochaine, je vais vous parler de Friedrich Nietzsche, qui est un Allemand également. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez compris un petit peu plus la morale déontologique d'Emmanuel Kant. Ciao!